titre choc pour cette vidéo alors oui j'ai quand même voulu attirer un max de monde sur cet épisode mais je voulais surtout vous parler d'un sujet sensible au cyclisme celui du dopage qui n'a jamais entendu dire que tous les cyclistes est dopé je pense pas grand monde dans cet épisode nous allons nous demander si le cyclisme est toujours le bon exemple pour aborder les dérives du sport possible aussi aujourd'hui c'est un sport propre à la fin de cette vidéo je vous donnerai le nombre précis de coureurs sanctionnés pour dopage en 2022 allez sans plus attendre on rentre au coeur du peloton et c'est parti pour un nouvel épisode de peloton panorama si on associe souvent cyclisme et dopage c'est car une stigmatisation autour de ce sujet pour le cyclisme s'est rapidement installé au coeur du peloton et sur le bord des routes mais avant d'aborder les grandes affaires de dopage comme la perfestina ou bien l'affaire autour de les samsung je vais vous expliquer le commencement donc des problèmes liés au dopage autour du cyclisme dans un premier temps le dopage autorisé on va dire toléré avant les années 70 avec des coureurs tels que jacques anctil qui sont bien connus pour utiliser des amphétamines les premiers contrôles anti-dopage arriveront après l'année 67 c'est à dire au 68 puisque l'année présente l'année 67 il y à la mort de tom simpson un coureur anglais sur les pente du ventou qui s'écrase brutalement sur le côté de la chaussée et plus tard on apprendra que son décès était lié en partie à la chaleur présente sur le mont ventou mais surtout à sa prise de produits dopants pour améliorer ses performances comme je vous l'ai dit l'année suivante les premiers contrôles d'inopage avec un contrôle d'urine donc sur des échantillons après la course les coureurs sont contrôlés les meilleurs ou bien au tirage de sort et donc forcément les premiers secours sanctionnés avec au début des simples sanctions de pénale par des pénalités de temps sur des placements généraux mais pas d'exclusion directe justement ce fait un peu marquant puisque aujourd'hui on irait sanctionner les coureurs en leur imposant un arrêt de leur pratique sportive au niveau professionnel pendant plusieurs années ou bien un retirement de la course mais à cette époque là dans les années 70 seuls des pénalités en temps pour les courses sont présentes avec lors des années 78 79 le néerlandais job zottonemelk qu'on a vu souvent à la deuxième place du tour de france prenait 10 minutes de pénalités à la fin du tour parce que il avait été contrôlé positif sur cette fin de compétition mais le courant néerlandais en fait il n'avait jamais été sélectionné réellement bas par la force et ce qui le conduisait à continuer ses pratiques d'opente le point de bascule sera clairement lors de l'année 98 et de l'affaire festina une affaire déclenchée quelques semaines auparavant du tour de france 98 avec un directeur sportif ou bien plutôt un assistant de l'équipe festina qui a été contrôlé à la frontière fragon belge avec de nombreux produits dopants dont des produits d'EPO après ça une une enquête judiciaire menée sur le bord des routes du tour avec des contrôles dans les hôtels des coureurs etc et à mi tour une équipe festina l'équipe française voué à abandonner la course puisque elle était donc sanctionné pour dopage par la suite de nombreuses équipes devront quitter la course également à cause du dopage certains coureurs seront sanctionnés et donc exclu de la course avec plus de 50% du peloton qui était donc contre les positifs pour dopage cette affaire déclenche alors un séisme médiatique et surtout on comprend que l'omerta règne alors au sein du peloton depuis 20 années depuis le début des contrôles du dopage on cache clairement que tous les coureurs en fait continue cette pratique de produits dopants améliorant clairement leur performance et surtout on comprend que donc personne ne veut dire qui est dopé et que en fait cela convient à tout le monde comme je vous l'ai dit c'est donc le point de bascule puisque à ce moment là l'image du sport de doper et associé au cyclisme le dopage continue alors jusqu'en 2010 du moins pour ce qui est des grandes affaires autour du cyclisme avec dans un premier temps celle de l'ensam strong courant bien connu puisque avant le râtiment de toutes ses courses à partir de 98 il était septuple vainqueur du tour de france de 99 à 2005 et en fait il n'y a pas que celle là l'affaire puerto avec des coureurs espagnols dopés doit les rendre au balverde et plein d'autres coureurs espagnols mais aussi en lien avec le football et enfin l'affaire astana qui avait été déclenchée en fait comme un dopage d'équipe au sein de l'équipe kazakh avec des coureurs comme alexandre vionnokourov à ce moment là l'alerte retentit autour du peloton du cyclisme et sur le bord des routes puisqu'on se dit en fait comment on va faire pour arrêter ce dopage on a mis en place des contrôles de dopage après avant la course etc et on n'arrive pas à arrêter cette vague de dopage avec l'agence mondiale anti-dopage justement des contrôles peuvent aussi être effectués en dehors des périodes de compétition au domicile des cours etc sans forcément prévenir de nombreux échantillons et une méthode scientifique est établie pour pouvoir va certifier ou non le dopage d'un coureur et les coureurs sont de plus en plus surveillés d'autant plus quand ils sont soupçonnés de participer à des affaires de dopage etc et lorsque leurs performances sont suspicieuses surtout on va arriver des associations pour la lutte contre le dopage attention je parle bien d'associations indépendantes à des institutions comme l'AMA, l'UCI etc et donc bah en fait l'exemple concret de tout ça c'est le MPCC le mouvement pour un cyclisme crédible qui a été créé pour imposer des restrictions plus importantes pour les coureurs et pour les équipes qui font partie de cette association là de leur propre volonté en fait c'est pas forcément une association qui est obligatoire pour les équipes professionnelles et ça ça pourra poser un problème mais mais justement en fait ça naît de deux équipes phares dans le peloton professionnel et en tout cas dans les équipes françaises avec les équipes actuelles donc donc pas mal léger et TotalEnergie sous leurs anciens noms mais avec les mêmes managers Marc Maillot et Jean-René Bernodot donc dans un but de restreindre les coureurs et de les empêcher de se doper et bien sûr en fait de montrer au peloton qu'il est possible en fait d'avoir un cyclisme propre même si c'est un sport d'endurance etc d'essayer de retrouver un cyclisme avec une génétique convenable et donc empêchant toute pratique dopante ne permettant pas en fait aux coureurs de courir sans se dire qu'ils devront se doper pour pouvoir aller chercher des titres et les nouvelles méthodes avec pour empêcher le cyclisme notamment mécanique avec les aimants permettant de détecter les moteurs parce que lors des années 2015 en fait on voit y arriver des moteurs au sein des vélos des tout petits moteurs qui sont possiblement aimantés et donc bas avec cette méthode là lui c'est il pouvait empêcher en fait le dopage mécanique qui était beaucoup moins visible avant bas sa détection et ça et la mise en place donc d'un contrôle pour l'empêcher alors maintenant je vous ai fait un peu un historique bas de la mise en place du dopage la mise en place de des contrôles anti-dopage etc des méthodes pour empêcher cette triche bah on se rend compte aujourd'hui que de manière il y aura toujours des tricheurs après en fait aujourd'hui ça joue surtout aux quantités que certains produits sont interdits et plus facile à contrôler comme le po ou bien les corticoïdes par contre certains ça va être en fait une limite maximale à ne pas dépasser comme les corticostéroïdes ou bien la caféine aujourd'hui du coup on se retrouve un peu un jeu en fait entre bas les contrôleurs et le peloton avec en fait un jeu on dépassera dépassera pas en gros bah les cours essayent de maximiser les gains marginaux et bah en fait les produits sont souvent presque à la limite du dopage ce qui pose parfois des problèmes sur l'éthique de ce sport et on a eu des problèmes à ce sujet là notamment avec Chris Froome notamment lors de sa Vuelta 2017 il avait été pris pour un taux de salbutamol trop élevé notamment parce qu'on savait qu'il prenait de la ventoline pour son asthme en tout cas l'asthme qu'il avait révélé du coup ça pose des problèmes à ce niveau là parce que en fait bah là il avait été blanchi etc mais à ce moment là bah du coup on voit le dopage revenir en quelque sorte et on sait pas trop comment s'y prendre avec ces trucs là récemment on a vu bah l'utilisation du tramadol par Nairo Quintana à une très forte dose qui peut bah en fait améliorer ses performances et donc bah toutes ces limites dépassées un peu par les coureurs sont compliqués à gérer et c'est là qu'on se trouve des fois face à des murs où on voit en fait de nombreux coureurs va utiliser des produits à la limite et qui peuvent parfois être considérés comme des gains marginaux de trop et bah presque comme du dopage en fait ce qui va être très intéressant à analyser ce sont les cas du mpcc sur ces dernières années alors depuis le 2014 on compte en moyenne moins de 20 cas pour chaque année donc 20 cas de cyclistes sanctionnés pour dopage sauf aux années 2019 et 2022 avec respectivement 29 cas et 32 cas de coureurs dopés ce qui peut poser question des fois avec une augmentation de coureurs sanctionnés pour dopage cependant c'est quand même à relativiser parce que lors de l'année 2022 seulement deux coureurs des catégories UCI World Tour et UCI Continental Pro ont été sanctionnés pour dopage et ces catégories en fait ce sont des catégories où sont inscrites des équipes qui peuvent potentiellement participer autour de France donc ce qui veut dire que en fait le problème c'est autour des catégories amateurs et dans la catégorie de troisième division mondiale avec des cas en hausse peut-être parce qu'aussi les contrôles sont plus allégés dans ces catégories là en soit quand on pense aux années 98 2000 on retrouvait approximativement 190 cas de coureurs positifs donc enfin à côté on sert rien du tout aujourd'hui mais faut quand même continuer à serrer la vis continuer cette plus à 100% pour empêcher les tricheurs il y en aura toujours comme je vous l'ai dit mais c'est sûr que si on desserre la bise bah là le chiffre pourra repartir le plus bel quoi le point positif est qu'entre janvier 2023 et mai 2023 nous n'avons comptabilisé que trois cas de dopage et que ces coureurs ne font pas partie des grandes équipes qui disputeront notamment le tour de France donc le cyclisme va clairement dans la bonne direction maintenant il ya quand même une nuance ajustée à ce à ce propos puisque les équipes cyclistes ne sont pas non plus complètement en train de se détacher de ce stéréotype du cyclisme en gros un sport de doper puisque les staffs qui entourent les coureurs contiennent encore parfois des personnes qui ont eu des problèmes avec le dopage 3 des 18 équipes pour le tour sont dirigés par des coureurs ayant eu des problèmes avec les affaires de dopage on peut penser à Alexandre Vinokurov qui dirige l'équipe Astana l'équipe kazakh et qui avait eu des problèmes avec le dopage surtout faut aussi penser à tout le staff qui entoure les coureurs et qui lorsqu'il contient justement des coureurs qui ont eu des problèmes avec le dopage ça n'est clairement pas la sensibilisation contre le dopage et cette triche dans le sport comme dans tout sport certains chercheront encore à enfreindre les règles pour avoir les meilleurs résultats possibles et l'appât du gain il participe clairement en tout cas au vu des chiffres récents au sujet du dopage cycliste le cyclisme va dans le bon sens pour se dire qu'il devient un sport propre c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à lâcher un gros like et surtout abonnez vous activez la cloche si ça n'est pas déjà fait pour suivre les prochaines vidéos de peloton panorama me retrouver sur les réseaux sociaux tout est en description et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de cette chaîne sur le vélo allez salut à tous